Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette rencontre des gobelins. Et au nom de Hervé Lemoyne, le directeur du Moïse National, je vous souhaite la bienvenue, Noé et Emmanuel, pour cette rencontre dédiée à un peu particulière, puisque c'est dans le cadre des rencontres, d'habitude, c'est des approches thématiques. Et là, pour cette nouvelle saison 2021, j'ai souhaité aussi mettre à l'honneur des ouvrages, des expositions, des entreprises individuelles extérieures, si je puis dire, que plutôt une approche purement thématique. Alors, je vais présenter rapidement les deux intervenants, et puis après, on va établir un dialogue pour rentrer dans la matérialité, si je puis dire, et faire passer au public cette envie de prendre connaissance de l'ouvrage. Alors, deux intervenants ce soir, Emmanuel Bérard, qui est diplômé de sciences économiques, qui a travaillé dans de nombreuses institutions publiques, au ministère de la Culture, à Montpellier-Dance, mais aussi au Palazzo Grassi, à Venise, et dernièrement a été directeur de la département de design chez Arcurial. Et le deuxième intervenant, c'est Noé du Chauffour-Laurence, bien connu de la Maison Mobilien Nationale, et bien connu des designers et du monde du design et de la création. Noé, qui est né à Mande, travaille au Portugal depuis 2018. Il se forme dans un premier temps à la sculpture sur métal, puis au design à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, à l'ENSAD. Les arts déco, dit-on maintenant. Sa réalisation à Londres, pour le club restaurant Sketch, le révèle auprès des médias et du grand public, et il devient rapidement une signature de première importance pour les éditeurs du monde entier, et collabore régulièrement avec Ceccotti Collection, Bernard Design, Ligne de Rosé, Zanotta, mais aussi Baccarat, Hermès ou Saint-Louis. Et il a aussi travaillé avec les manufactures nationales, aussi bien avec Sèvres que le mobilier national. On pourrait dire que la signature de Noé du Chauffour, c'est son grand intérêt, peut-être sa passion, on va le voir sur la nature, et comment il réenchante l'art de la courbe, et conçoit des espaces amples, fluides, et qui ont marqué les premières décennies du XXIe siècle. Depuis 2020, depuis le Portugal, il s'intéresse à un nouveau projet qui s'appelle Made in situ, et il l'amène à conjuguer sa pratique du design avec les savoir-faire traditionnels portugais. Enfin, en 2021, son actualité se tourne vers la fondation Hermès, puisque la fondation lui a confié la direction pédagogique de l'Académie des savoir-faire, dont le thème d'études cette année est le vert. Ce livre que nous allons présenter ce soir, dont nous allons discuter ce soir, est probablement pour les deux intervenants un moment, un moment clé peut-être, on en reviendra. En tout cas, j'imagine que décider d'écrire un livre, ou participer à une discussion autour d'un livre, c'est déjà faire un premier bilan, c'est déjà s'inscrire dans une perspective, et c'est aussi, peut-être toute la difficulté, c'est comment résumer des années de création, comment donner sens et vue d'ensemble à des sentiers d'expérimentation parfois apparemment disséminés. Doit-on croire au seul hasard des rencontres, ou au contraire, voir un schéma de vie dans cette multipolarité de création ? Telles sont les questions que l'on peut se poser autour de la réalisation du livre. Mais avant de rentrer dans la discussion, je pense qu'il me semble utile de rapidement présenter quelques œuvres, quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup, de Noé du Chauffour. Alors, tout d'abord, ça marche, j'ai souhaité montrer deux œuvres à des années différentes, Naturoscopie et Borghese, qui montrent bien ce rapport que je disais à la nature. Évidemment, j'ai choisi Borghese, puisque j'ai un certain tropisme italien, et les jardins de Borghese ont été particulièrement salutaires pour ma part, mais surtout, c'était évoqué ce côté naturel, et cette réinterprétation de la nature. Ensuite, deuxième moment important, je fais défiler, il ne faut pas aller trop vite, « One Million » de Paco Rabanne, qui n'est hélas pas présent dans le livre, mais qui me semble intéressant, parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est un moment dans une vie qui permet de situer une création. Ensuite, alors là, on était, si je puis dire, dans le micro, et on va passer dans le macro, le salon business Air France à Rossi-Charles-de-Gaulle, moment important, qui donne une certaine amplitude à l'œuvre de Noé. Ensuite, là, évidemment, on ne pouvait pas louper la collection transmission au mobilier national, on y reviendra, toute l'expérimentation qui a été faite autour de cet ensemble, et aussi toute l'histoire de cette coque blanche qui situe cette création, à un moment assez précis, dans la création récente autour des matériaux. Cinquième diapositive, on revient à des choses un peu plus micro, si je puis dire, la collection Folia pour Saint-Louis, premier intérêt peut-être affirmé pour Le Vert, d'où le lien aujourd'hui avec la Fondation Hermès. Et enfin, pour une présentation rapide des œuvres de Noé, ce fauteuil Perros, j'ai choisi celui-ci de façon un peu, non pas hasardeuse, mais parce que ça me semblait représenter quelque chose, et je reviendrai tout à l'heure sur une vision des ensembles, une vision des masses. Alors, c'est l'ensemble de ces créations qui sont présentées dans l'ouvrage qui nous rassemble ce soir. Présentation rapide du livre, d'abord, c'est un livre à plusieurs mains, d'abord une étude faite par Aurélien Fouillé, qui est enseignant à l'Annecy, et dans un deuxième temps, un entretien mené entre Emmanuel Beurard et Noé du Chauffour-Laurence. Un ouvrage donc en deux parties, il faut le signaler dans le format qui est le sien, c'est-à-dire que ce n'est pas un gros livre, mais c'est un petit livre, et moi je suis un fervent défenseur des petits livres, parce que c'est dans l'esthétique du diamant, j'aime bien les choses qui sont condensées dans du petit, mais qui donnent toute leur force. Voilà, une aparté très personnelle. En tout cas, à l'intérieur, il y a une très belle distribution d'une iconographie noir et blanc et couleur, aussi bien au fil du texte qu'en dossier final, ce qui permet vraiment de rythmer un livre. Alors, je m'apesantis un peu sur le livre, parce que je trouve que dans l'édition, on ne conçoit pas toujours un livre comme un objet, même qu'il soit petit ou grand, il faut le penser comme un objet, parce qu'il faut penser la prise en main, et parfois on ne pense pas toujours en prise en main, si je peux dire. Et enfin, à la fin de l'ouvrage, une biographie qui reprend les différents moments de la vie de Noé. Dans le premier chapitre, l'étude d'Aurélien Fouillé est une mise en perspective de la démarche créative, je n'y reviendrai pas plus que ça, mais il y a une phrase que j'ai relevée, qui m'a semblé bien résumer l'œuvre de Noé, c'est, je cite, « Pour sa part, celle de Noé, l'ambition du design apparaît comme voulant réintroduire de la sensualité là où la technique moderne l'avait fait disparaître. » J'ai trouvé que c'était bien résumé, pour ma part, en regardant les œuvres de Noé, d'autant plus intéressant qu'il y avait une espèce de, peut-être mise en contradiction avec un modernisme à la Bauhaus ou à Le Corbusier, une volonté de revenir, de réinterpréter la forme naturelle et inscrite dans le temps présent. Et donc, on passe à la deuxième partie, l'entretien, entre Emmanuel Bérard et Noé du chauffeur Laurence, qui adopte un double curseur, pas facile de faire un entretien, surtout à distance, et on vous raconterait tous les deux comment ça s'est passé, mais c'est à la fois chronologique et thématique, où le thématique vient rentrer aussi dans le chronologique, et donc rappeler les grandes étapes de réalisation, tout en abordant des thèmes de recherche et de réalisation. Voici présenté très rapidement cet ouvrage. Je vais laisser la parole à Emmanuel, qui va un peu raconter d'abord le livre, comment il s'inscrit dans sa collection, et puis surtout cet entretien avec Noé. Voici, je te laisse la parole. Merci. Oui, en effet, ce qu'il est important de dire, c'est que ce livre prend place au sein d'une collection de monographies designer, une collection assez prestigieuse, prestigieuse par sa paternité, puisqu'elle a été initiée par un grand galeriste, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Pierre Sedanmeyer, qui avait créé et qui dirigeait la galerie Néotu, et prestigieuse aussi par la programmation qu'il en a faite, puisque durant les pratiquement dix années durant lesquelles il a dirigé cette collection, il a édité dix ouvrages où on retrouve pratiquement tous les grands noms du design de la fin du XXe siècle. Il faut aussi préciser que beaucoup de ces ouvrages sont pour ces designers les premiers, ou parfois même les seuls, ouvrages qui ont été publiés en français. C'est notamment le cas pour Ron Arad, qui, à cette époque-là, en 1997, je crois, a publié son premier bouquin en langue française. Cette collection s'est arrêtée en 2001, au moment où Pierre Sedanmeyer décède, et c'est donc pratiquement vingt ans après que cette collection renaît, avec le livre qui est consacré aujourd'hui à Noël du Cheffour-Lawrence. Il nous a semblé important, avec l'éditrice, Danielle Rivière, de conserver un petit peu tous les codes qui faisait cette collection, à savoir la couverture, qui était très marquée dans son graphisme par les années 90. Ceux qui ont un regard typographique aiguisé reconnaîtront un alphabet qui a été dessiné, je crois, fin des années 80, par le designer anglais Neville Brody. C'est une esthétique que certains peuvent trouver un petit peu rétrograde, mais on a voulu justement s'inscrire dans cette continuité, ce qui fait que tous les autres titres de la collection ont exactement le même look, entre guillemets. Ça a été aussi le cas de l'intérieur, l'intérieur de l'ouvrage lui-même, puisqu'on a gardé la même scansion, la même structure, donc avec un essai, et puis ensuite un long entretien qui se déploie sur un peu plus d'une cinquantaine de pages. C'est vrai que, comme vous le disiez, Marc, malgré les vingt ans qui se sont passés entre l'arrêt provisoire de cette collection et puis la reprise aujourd'hui, on a souhaité aussi garder la présence d'une iconographie en noir et blanc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très simple de reproduire des images en couleurs, mais on voulait justement garder au cours du texte, particulièrement aujourd'hui, où les réseaux sociaux nous abreuvent d'un flux continu d'images en couleurs, parfois un peu entêtantes, de garder un peu de force au texte sans forcément que la couleur vienne, disons, distraire l'attention du lecteur. Évidemment, à la fin, on trouve un cahier couleur où on peut voir toutes les pièces, quelque part en vrai, en couleur. Voilà, donc on a essayé véritablement de se mettre un petit peu dans les pas de cette collection et de suivre ce qui avait été la clé du succès des dix titres précédents dans lesquels on s'inscrit aujourd'hui. Alors après, pour l'entretien, c'est vrai que ça s'est fait durant une année, donc c'était l'année dernière qui était un petit peu particulière pour tout le monde, pour des raisons que tout le monde peut imaginer. Déjà, ça a été le choix du designer qui n'a pas été simple, puisque je souhaitais aussi que ce soit quelqu'un qui n'ait pas déjà été contraint quelque part à cet exercice, c'est-à-dire quelqu'un qui n'ait pas déjà publié une monographie, un ouvrage. Il n'est pas rare aujourd'hui, même parfois après très peu d'années de carrière, que le designer se mette à publier une espèce de somme sur son travail, souvent de façon un peu agéographique. Donc le choix s'est fait aussi pour moi parmi un corpus de personnes qui n'avaient pas eu le temps ou qui ne s'étaient pas posé la question ou qui avaient eu peut-être quelque part l'humilité de ne pas se dire qu'il était essentiel au bout de quelques années de réfléchir à ça. Et puis surtout, trouver quelqu'un qui puisse accepter cet exercice de sincérité quelque part, il faut le dire, ce n'est pas un livre de commande, ce n'est pas le designer qui est venu me voir ou nous voir en disant « tiens, je veux publier quelque chose », c'est plutôt une démarche classique d'un éditeur qui va voir un designer en disant « on pense que votre travail est intéressant et dans ce cadre-là, ça nous intéresserait de le faire ensemble ». Ça s'est fait en toute transparence. Il n'était évidemment pas question de publier un brûlot, mais pas non plus quelque chose qui soit uniquement agiographique, mais donc de trouver un créateur qui soit, déjà qui par son travail, soit dans cette espèce, disons, d'honnêteté. Donc voilà, ça s'est mené l'année dernière, ça nous a occupé, je crois, le premier confinement. Ça s'est passé par voie électronique, puisque moi j'étais à Paris, Noé était confiné à Lisbonne, où il vit maintenant depuis deux ans. Et donc on s'est fait, je crois, une fois tous les six jours, trois heures de Skype, où on a parlé de beaucoup de choses. Avec le recul, je pense que c'était un effet important que ce travail se déploie sur une période relativement longue, parce que ça permettait de revenir sur des thèmes. Parfois, on a tous des automatismes dans des réponses, dans des échanges, et parfois j'avais le sentiment que certaines réponses en n'étaient pas forcément allées au bout du sujet, et qu'il fallait peut-être revenir encore et encore. Ça a été notamment le cas sur le dessin, parce que Noé est un designer qui dessine, qui dessine beaucoup, et que cette question est apparue assez rapidement. Mais la réponse a tardé à venir, et puis au bout de la troisième, quatrième entretien, on a obtenu quelque chose. Et donc cette énorme masse, cet énorme matériau, disons, de parole, a été déroché, tapé, et puis en quelque sorte sculpté, affiné, pour parvenir aux 60 pages d'entretien qui est publiée. Donc il y a eu des thèmes récurrents, c'est vrai. On a essayé de garder une trame un peu chronologique. Ça a été notamment le thème de la nature, qui nous occupe aujourd'hui spécialement, où en effet, on y est revenu à chaque fois, et où d'ailleurs assez rapidement, il m'est apparu que ce n'était pas forcément, chez Noé, une source d'inspiration banale, commune, répandue, mais peut-être avant tout, un véritable élément biographique. Et peut-être que ça, Noé, vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Avant juste de rentrer vraiment dans l'échange, moi j'avais une question aux deux. Comment envisager aujourd'hui un ouvrage sur le temps long d'un texte, dans un monde d'images, où justement, pour évoquer la question tout à l'heure de l'image noir et blanc, et l'image couleur, parce que ça reste spécifique quand même, cette, quoi spécifique, ce n'est pas unique, mais on est happé par l'image poétique noire et blanche qu'il y a dedans, et comment justement, en tant que créateur, ou en préparant la séance, quasiment toutes tes œuvres, on les trouve facilement, et c'est souvent, c'est que de la couleur quasiment, et donc justement, est-ce que ce choix éditorial permet aussi de se positionner en réflexion, en gros, Emmanuel propose une interview, un entretien plutôt, quelle est la première réaction ? C'est, oula, il va falloir que je me plonge dans le passé, il va falloir que je me mette en perspective, comment le premier contact se passe ? Le premier contact s'est plutôt bien passé, d'abord, j'étais flatté. Ça s'est passé dans un café fermé. Un café fermé, au début, juste avant le confinement, on pouvait encore boire des cafés, dans des cafés. Non, non, mais ça s'est bien passé, dans le sens où j'étais agréablement surpris, déjà, et flatté qu'il ait choisi, pour cette réédition, enfin, cette première édition, après 20 ans d'absence, de faire un livre sur mon travail. C'est un peu gêné aussi, parce que je me disais que je n'étais pas prêt, que j'étais encore au début de quelque chose que je voulais faire, et que pour moi, c'était maintenant le point de départ, et pas précédemment. Mais en fait, il m'a convaincu que, enfin, Emmanuel m'a vraiment dit, mais non, mais justement, on va le raconter, ça, on va raconter ce chemin-là. C'est le moment où il faut faire ce livre. Et justement, tu as une période, il l'a très bien vu, et c'est marrant, parce qu'on se connaissait assez peu, finalement, mais il regardait mon travail, et je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, là, il y a un truc qui se passe, et c'est vrai que le départ au Portugal a déclenché énormément de choses pour moi, cette prise de recul, une nouvelle manière d'aborder les choses, enfin, que j'avais, qu'il y a des choses qui étaient ancrées en moi depuis très longtemps, mais que j'avais jamais pu vraiment mettre en avant, et puis au-delà de ça, happé par tout un système, un process, qui n'était pas forcément celui qui me convenait, mais j'ai mis du temps à le réaliser, et donc c'est cette prise de recul qui m'a permis de le faire, donc pour revenir à ça, j'étais très agréablement surpris, et le fait de revenir comme ça en arrière, alors c'est marrant, parce que le noir et blanc aide aussi à ça, dans l'image, on a forcément un côté plus nostalgique sur l'image, mais moi j'ai vécu au milieu de photos en noir et blanc, une grande partie de mon enfance a été créé par la photo, dans le sens où il y a des choses que je n'ai pas connues, où on en parle dans le livre, je n'ai pas vraiment envie de m'étaler là-dessus, mais il a fallu que je crée un univers, et c'était au travers de la photo en noir et blanc, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'abondance de signes, d'images, on a tendance à perdre ces subtilités, et surtout la possibilité d'évoquer quelque chose, c'est-à-dire que l'image en noir et blanc nous permet de créer la couleur, nous permet de créer l'environnement, et je me rappelle d'avoir vu, moi pendant très longtemps, je n'ai pas eu de télé, ou alors elle était enfermée dans un placard, et puis quand on l'a sorti, c'était la fête, et quand j'ai regardé mes premiers films, ce n'était que des films en noir et blanc, alors qu'il y avait la couleur partout, et donc il fallait créer tout l'environnement qui allait autour, et vous n'étiez pas obligé de voir des trucs sur des écrans géants dans votre home cinéma, vous pouviez voir, on créait le home cinéma, mais au travers d'une vignette comme ça. Voilà, je pense que ça permet une certaine force d'évocation dans ce traitement, et puis ça permet aussi de créer une certaine harmonie, ce qui est important aussi dans un ouvrage tel que celui-là, et puis de donner plus de place au texte en effet, ça je trouve que c'était un élément très important, comme disait Emmanuel quand il m'a vu la première fois, il m'a dit qu'il ne s'agit pas d'un énième coffee table book qui va faire très joli et flatter ton égo, on va être sincère, on va être vrai, on va montrer les faiblesses, on va montrer les qualités, et j'ai trouvé ça super, je pense que c'était ce dont j'avais besoin en fait. Donc en fait, on va rentrer dans une chronologie et une thématique, mais c'est une espèce de second souffle dans un moment de carrière, après une vie, une vingtaine d'années créative, une pause, un retrait au Portugal, et là on voit bien dans la création avec Made in situ qu'il y a autre chose, donc ce livre en fait est une étape dans ce processus. Il ne pouvait pas mieux tomber en fait. Alors Emmanuel, continuons justement sur l'évolution, ou le début de carrière et la carrière de Noé. Oui, la première question c'était justement sur la nature, comme davantage un élément biographique que véritablement une source d'inspiration. Oui, parce qu'en fait, j'ai grandi dans cet environnement, j'ai toujours, alors à part quelques années quand même passées à Paris quand j'étais enfant, mais les trois quarts de mon enfance, en tout cas jusqu'à mes 18 ans, se sont passées baigner dans un environnement naturel, cette nature que je vivais, subissais parfois. Voilà, c'était donc, et en fait quand j'en m'en suis extrait, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, au début j'étais très très influencé par le côté justement brutaliste de l'architecture de béton, métallique ou autre, que je pourrais trouver par exemple dans le port de Brest, dans les entrepôts, où j'allais me balader, et c'est là où j'ai fait mon projet de bac, parce que je faisais un baccalauréat à Rappliquer l'Industrie à Brest. Et en fait, la nature n'était pas du tout présente à ce moment-là, parce qu'elle était partout autour de moi. Donc j'allais chercher justement quelque chose de beaucoup plus urbain, beaucoup plus dur, plus structuré aussi, enfin construit en tout cas. Et dès lors que, quand je suis arrivé à Paris, quand j'étais vraiment là-dedans, j'ai bien sûr, je suis resté sur cette continuité, puis au fur et à mesure j'ai commencé à découvrir que cette nature me manquait, enfin ressentir ça très fortement, et cet environnement me manquait, j'en avais besoin, j'avais besoin de me retrouver sur les plages de Bretagne, j'avais besoin d'aller retoucher des cailloux, je sais pas, il fallait que je retrouve ça. Et le dessin est arrivé beaucoup plus naturellement vers ces formes plus fluides, plus organiques, plus rondes, plus pleines, plus de peau, moins de structure, et donc ça a glissé au fur et à mesure. Et après, je sais pas, il a fallu, je sais pas, à un moment donné dans mon travail, j'ai voulu qualifier, enfin c'est pas moi qui ai vraiment voulu, mais j'ai eu l'impression qu'il était nécessaire de poser les choses et de dire, voilà, mon inspiration est celle-ci et celle-là, parce que c'est des questions qui revenaient en permanence. Et j'ai commencé à dire les choses comme ça, mais je pense qu'en effet, oui, c'était plus du vécu, de l'ordre du vécu que d'une... Et il faut peut-être dire que l'expérience de la nature, et notamment durant votre enfance, t'as pas été une nature très, disons, très douce, très enveloppante, puisque, enfin, vous êtes né en Lausère, et ensuite vous avez grandi en Bretagne, c'est quand même des paysages un peu rugueux, disons, pas forcément, voilà, c'est pas la Côte d'Azur, c'est pas... Complètement, c'est une nature qui parle, qui est très forte, qui vous laisse pas indifférent, comme je disais, on l'admire, mais on la subit aussi, on subit le... Enfin, on sait ce que c'est une saison, on sait ce que c'est, et dans une journée, même en Bretagne, on peut avoir plusieurs saisons d'ailleurs, c'est... voilà, ça fait partie vraiment d'un quotidien, je partais le matin, à vélo, à l'école, et je me prenais des... Il n'y a plus dans la figure, le vent, enfin, voilà, il fallait... C'est parti des choses normales pour moi, même si c'était pas toujours très marrant, quoi. Justement, avant de rentrer dans l'une des grandes créations, qui est Mantra, ce qui m'a un petit peu étonné dans la bio, c'est, par rapport au parcours de vie, et par rapport aux réalisations, pourquoi avoir commencé par une formation sur le métal ? Eh bien, justement, j'étais resté dans ce côté très... Enfin, j'étais d'abord assez impressionné par cet atelier que j'avais visité en portes ouvertes, quand on faisait les... On descendait à la capitale, où on montait, je sais maintenant, là, c'est plutôt transversal, je sais pas trop, mais quand je suis arrivé, j'ai fait différentes écoles, différentes portes ouvertes, et j'étais vraiment impressionné par cet atelier, je trouvais qu'il y avait une liberté, une multitude de possibilités, par les travaux qui étaient exposés, et puis aussi l'atelier, qui était impressionnant, et le métal, je crois que c'était le côté, justement, âpre, rugueux, qu'on retrouvait, justement, dans ce port industriel, ou dans cette ville dans laquelle j'avais passé mes trois dernières années pour mes études, enfin, pour mon bac, parce que j'étais en postionnat à Brest, et puis aussi l'envie, quelque part, de relier un petit peu mon histoire personnelle à ce trajet professionnel, où je voulais prolonger un peu ce qu'avait entamé mon père, qui était sculpteur au départ, et je me disais que ça pouvait être une belle façon de le faire, et puis, à un moment donné, on en parle aussi dans l'ouvrage, il y a eu une rencontre aussi avec le travail d'un designer, Rana Rad, où j'ai découvert, tout d'un coup, qu'un designer pouvait être aussi un artiste, ou vice-versa, et j'ai voulu me confronter aussi au matériau qui était le métal par rapport à son travail. Oui, parce qu'il faut dire que Noé du Chauffeur-Lawrence n'a pas été tout de suite celui des formes souples, rondes, et justement, c'est peut-être une des découvertes aussi du travail que l'on a fait, et de cet ouvrage, c'est qu'on voit les premiers travaux, qui sont des travaux d'étudiants, puisque c'est les projets de diplôme, je crois, à Olivier de Serres, qui sont au contraire très marqués par une structure, une architecture, des choses beaucoup plus nervurées, beaucoup plus âpres, et ce qui est d'ailleurs le cas de la première version de votre premier meuble, donc ce fameux bureau Manta, dont la première version est plus sèche, disons, que la version qui a été ensuite édité par Tchécotti. Quel a été justement ce cheminement qui s'est opéré ? Alors, il y a eu... Bon, je revenais... La sculpture... Quand je travaillais sur la sculpture en sculpture sur méta, je travaillais beaucoup sur les structures, encore une fois, et assez peu sur les peaux et les volumes. Et en fait, j'étais très vite passionné par ce qui composait les choses, ce qu'il fabriquait, donc comme on pourrait parler du fer à béton dans une poutre béton, ou alors l'ossature corporelle. Donc c'est des choses qui ont été assez importantes pour moi. Et ensuite, quand j'ai commencé le premier bureau Manta, je m'intéressais énormément aux nids d'abeilles et aux matériaux de synthèse, passionné par... Je pense que j'avais un manque aussi, une avidité de connaître la technologie, la technique, et les choses un peu exceptionnelles comme celles du milieu de l'aéronautique ou du nautisme. Et quand j'ai pu... Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un fabricant d'aménagement d'intérieur de bateau, d'avion, pardon, et qui m'a laissé une carte blanche pour pouvoir réaliser mon projet de diplôme qui était donc le premier bureau Manta en fibre de carbone que j'avais entièrement peint en blanc par la suite. Et c'était une peau, il est quand même assez sensuel parce qu'il y a quand même des formes un peu évanescentes aussi de par son traitement de surface parce que j'avais utilisé une peinture avec des effets nacrés qui permettaient un peu... C'est une sorte de voiture tuning. Mais la structure était quand même oui, assez sèche. Le dessin était quand même assez... On était encore dans des lignes très tendues et un petit peu de nervosité. La nervosité, j'ai jamais perdu ça dans mon travail. Il y a toujours eu de la tension dans mes lignes. Même si on voit de la souplesse et de la sensualité, il y a toujours de la tension. Il n'y a jamais une ligne complètement molle. ce ne sont pas des formes molles qui s'assemblent, ce sont vraiment des formes quand même toujours un peu... Ce ne sont pas des montres de Dali ? Un peu nervurées. Oui, voilà, exactement. Des montres de Dali mais posées sur quelque chose de très nervuré. Il y a toujours un repère. Il y a toujours une ligne droite qui sous-tend la courbe. Et donc ça, c'est resté dans mon travail. Ensuite, il y a eu cette évolution avec Tchekoti où j'ai rencontré des savoir-faire différents, notamment celui de la menuiserie. Et là, j'étais passionné par justement la beauté des courbes, de la sensualité, des formes qu'ils avaient déjà dans leur production. Et j'ai réinterprété mon travail et essayé de ramener justement plus de souplesse. Mais il y a des années entre chaque projet. Et donc, bien sûr, peut-être un peu... Une vision d'essai différente des choses et de l'environnement de ces formes. Donc c'est quelque part le matériau qui a assoupli la forme ou les savoir-faire justement de l'éditeur qui aura eu une influence sur la forme finale de la... Oui, bien sûr. Il y a le contexte, le matériau, les connaissances. Et puis, moi aussi, ma personnalité. Je me suis adouci aussi parce que j'étais quand même un petit peu... Si on retrouve des photos de moi, mais là, j'en ai pas. Je crois que j'ai... À cette époque-là, j'étais un petit peu... Assez sombre, en fait. Justement, vous parliez de formes aériennes. Quand on lit l'ouvrage, on découvre une de vos passions qui est le kitesurf. Donc cette passion qui mélange l'art de la glisse, l'art de fluide et l'art de l'air. Et on comprend mieux, d'ailleurs, cette table menta quand on connaît cette passion sportive et de hobby. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, assez rapidement, du lien entre vos créations et cette manière de concevoir votre corps dans l'espace et dans la nature ? Ou alors, ça s'est fait naturellement ? À quel moment vous faites... Il y a une prise de conscience qui a un lien ? Je crois qu'il n'y a pas eu de prise de conscience. Enfin, j'étais quand même dans le fantasme de ce qui pouvait me sortir de l'endroit où j'étais. J'étais toujours dans l'idée de sublimer et de me projeter ailleurs, de rêver un autre environnement, un autre espace. Et c'est vrai que tout ce qui me relie à la mer, à l'air, ces éléments qu'on retrouve en Bretagne, en bord de mer, avec, bien sûr, des choses très tangibles comme le rocher aussi, la terre, c'est toujours très présent. Mais malgré tout, bon, alors, c'est marrant parce qu'en Bretagne, je n'étais pas... Je faisais de la planche à voile mais je n'ai jamais été vraiment très doué là-dedans. Enfin, je n'ai pas persévéré, on va dire. Donc, je n'ai pas complètement... J'ai fait de la plongée quelques années mais c'était pas vraiment... C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est fait maintenant une douze, un peu plus de dix ans, que je fais pratique le kitesurf régulièrement. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Alors, je n'ai pas l'impression que ça inspire totalement mon travail. Ce n'est pas complètement connecté mais c'est sûr que ce sont... C'est une manière de ressentir les choses, de regarder. Quand j'ai dessiné le bureau Manta, je pensais beaucoup à l'espace qui se dégageait autour de l'objet. Savoir la manière dont le corps va se mouvoir autour de l'objet, comment on va interagir avec l'objet, comment on va l'utiliser. Et j'avais... C'est vrai que je dis souvent qu'un des plus beaux compliments qu'on m'avait fait à l'époque où le bureau était sorti, c'était de le caresser. Et pour moi, c'était ce mouvement de gens qui se promènent autour et qui passent la main et qui passent la main sur toute la périphérie de l'objet. Et je me dis, waouh, ça ne s'arrête pas. Et pour moi, c'était une très belle manière d'appréhender cet objet dans l'espace, de comprendre ce rapport au corps, de voir qu'il n'y a pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. On ne sait pas quel est le... C'est un objet multidimensionnel. D'accord. Alors justement, après cet objet, vous passez dans la spatialité décorative, notamment par un projet réalisé à Londres. Alors c'est avant. C'est le sketch. C'était un peu avant et après, il y a eu un peu, ça a été le mêlé. Le premier bureau Manta a été fait avant les premiers projets d'architecture. Mais il faut savoir que comme j'étais très attaché, je vous disais, j'étais mon premier projet de diplôme mon premier jeu de bac, pardon, baccalauréat à Brest, était fait dans un de ces entrepôts du port de Brest. Et j'avais créé un objet qui mettait en rapport cet espace et l'objet. C'est de trouver une sorte de manière de traduire l'espace dans l'objet. Donc le rapport à l'espace était déjà dans ma tête, c'était quelque chose de nécessaire. Je trouvais que l'objet devait s'ancrer dans un lieu. Il y avait cette nécessité et il devait raconter quelque chose. Alors quand le lieu était bien sûr venait de l'extérieur, il fallait que l'objet, quand on parle de la nature justement ou de l'environnement, il fallait qu'il nous transporte dans cet environnement-là. Mais en tout cas, le rapport à l'espace était important. Et puis un jour, c'est vrai que j'ai eu une opportunité de créer un premier projet d'architecture. Alors avec une succession d'accidents qui m'ont permis de faire ce projet parce que ce n'était pas du tout attendu. Et j'avais aucune formation d'architecte d'intérieur. Et j'ai appris vraiment sur le tas. Et c'est vrai que je me suis très vite posé la question du rapport qu'il y a entre l'objet, l'échelle de l'objet et l'espace. Et quand j'avais dessiné le premier bureau Manta, j'étais déjà en train de faire des maquettes. Et je me rappelle de regarder mes maquettes et de me projeter, de faire des photos à l'intérieur. Et donc je voyais des espaces en fait. pour moi il y avait une des références c'était le film de Charlie Reims Power of Ten où on voit vraiment du macro au micro et on rentre à l'intérieur du corps et on se rend compte qu'on a l'impression de retrouver presque les mêmes images que celles qu'on avait dans l'espace une fois qu'on est à l'intérieur des cellules corporelles. Donc je trouve que cette dimension existe aussi dans l'architecture, dans l'objet. Et c'est là dessus que je me suis raccroché à un moment donné à une liane que j'ai attrapé au vol qui était celle de l'art nouveau parce que l'art nouveau était vraiment alors quand je disais je me retrouvais dans ce mouvement il est vrai que cette dimension passée de la poignée de porte jusqu'à l'architecture en passant par l'objet était fantastique et pour moi elle est complètement dans ce sens d'interaction. Et quand j'ai fait le sketch une des pièces principales qui est restée après toutes ces années dans cet établissement c'était les œufs des toilettes et qui sont en fait des objets dans lesquels on rentre et qui sont des objets architecturaux qui composent qui créent une architecture. Donc oui l'interaction entre l'objet et l'espace était omniprésente et aujourd'hui c'est intéressant parce qu'on en reparlera plus tard peut-être mais je me détache complètement de la notion d'espace justement. Et alors l'art nouveau revient quelques années plus tard avec le centre de Reims donc un autre restaurant à Paris cette fois qui est place de la Madeleine dans lequel vous vous inscrivez dans un décor signé par Majorelle donc quand même assez présent des boiseries à nouveau. Comment on passe justement d'une carte blanche comme ça à Londres à un espace patrimonialement aussi marqué à Paris ? C'était un défi c'était on y passe parce qu'on nous le propose et que j'avais j'ai trouvé que l'opportunité était magnifique après c'était j'y suis allé avec un petit peu de enfin sans trop réfléchir à ce que je faisais pour être honnête parce que sinon on ne fait rien je pense que quand on rentre dans une architecture de Louis Majorelle on peut se dire bon ben voilà tout a été fait qu'est-ce que je vais faire là-dedans mais ça avait été quand même il y avait d'autres personnes qui étaient passées avant moi et donc il y avait eu un petit peu de place de fête et voilà je pouvais me permettre d'essayer déjà de récupérer de faire quelque chose par rapport je pense que voilà il n'y avait pas que du bien qui avait été fait dans ce lieu c'est un projet c'est un projet compliqué aujourd'hui c'est marrant parce qu'ils ont ils ont refait le lieu à l'identique ils ont tout enlevé tout ce que j'avais fait ils l'ont enlevé c'est ce que je comprends tout à fait quelque part mais sur le moment c'était l'idée d'une sorte de prolongation prolongation des lignes de Majorelle sur des éléments qu'ils n'avaient pas traités en l'occurrence en tout cas dans l'état dans le lieu tel que j'ai retrouvé à savoir le mobilier les banquettes voilà tous les éléments qui me semblaient être touchables tout le reste a été complètement préservé évidemment justement par rapport à cette création il me semblait qu'il y avait peut-être trois caractéristiques à la fois évoquées dans le livre et en regardant les ouvrages tes réalisations c'est d'abord un sens de la fluidité on l'a dit aussi un sens de la matérialité on l'a évoqué et aussi un sens du plein et du vide et ce que tu as évoqué tout à l'heure m'intéresse beaucoup tu dis que tu n'intéresses plus à l'espace ou beaucoup moins tu t'en détaches justement comment quand on voit ces deux réalisations le sketch et le restaurant on voit vraiment qu'il y a un sens de l'espace par rapport à l'objet comment arrive ce sens du détachement par rapport à la notion de spatialité en fait la spatialité me préoccupait trop par rapport à l'objet c'est à dire que je n'arrivais plus à me concentrer sur l'objet lui-même et à ses vraies valeurs c'est à dire qu'il fallait peut-être qu'il fallait qu'il y ait l'excuse de l'espace pour que je puisse créer l'objet aujourd'hui je pense plus l'objet par rapport à un tout un contexte une provenance une raison d'être et je ne trouve plus l'excuse de l'espace ce qui me permet d'aller sur des territoires que j'avais peut-être ce que tu dis là est-ce que tu d'ailleurs est-ce que ce n'est pas l'évolution même d'un design parce que le premier design c'est l'adéquation entre une forme et une fonction donc là inventer un objet type table c'est le penser dans sa spatialité tandis que maintenant tu penserais plutôt l'objet dans sa matérialité dans son usage au sens premier du terme est-ce qu'il y a une évolution de cette idée même de design entre forme-fonction et la forme pure dans sa matérialité ? je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que à un moment donné j'ai eu une sorte d'overdose aussi de la notion d'espace global où tout est dessiné de A à Z où on a un environnement complètement maîtrisé par le designer je me suis vite rendu compte que ces espaces n'étaient moi-même je ne pouvais pas rentrer et plus vivre dans ces espaces-là donc je ne voulais pas les imposer aux autres et je me suis et je trouve que justement aujourd'hui ce qui est beau c'est ce mélange c'est ces confrontations c'est le fait d'avoir des appétences diverses pour différents objets différents styles c'est le cas chez moi et dans tous les lieux que finalement j'ai aimé le plus et maintenant oui sur la notion même de design j'ai commencé aussi à me détacher de l'idée de production et de réalisation nécessaire en me disant que finalement beaucoup de choses avaient été faites et qu'il fallait rester assez détaché par rapport à l'idée de révolutionner le monde du design avec une nouvelle chaise ou une nouvelle table c'est pas possible aujourd'hui ? non je crois pas sincèrement non en tout cas moi je ne saurais pas quoi répondre je pense qu'on a vraiment d'autres préoccupations il y a du coup dans ce que tu dis une quête de liberté qui revoit peut-être à cette liberté du kite surfers c'est-à-dire d'aller là où une essence te porte à poursuivre on a l'impression dans ce que tu dis que tu as gagné en liberté ouais en fait oui j'ai eu la chance depuis trois ans d'être mon propre enfin de ne plus avoir de compte à rendre pratiquement et quand je dois en rendre c'est parce que je le fais avec des gens qui me donnent une totale carte blanche qui ont totalement confiance en mon travail ou en tout cas qui sont prêts à faire le chemin avec moi et bien sûr que j'ai une exigence même encore plus forte qu'avant mais tout se fait avec beaucoup plus de plaisir et d'harmonie et même pour les équipes avec qui je travaille les gens avec qui je travaille les relations que j'ai avec mes fabricants tout devient une sorte d'environnement global où je n'arrive plus à distinguer ma propre envie de celle d'un artisan avec qui je travaille ou d'un membre de mon équipe où j'ai l'impression qu'on est tous connectés sur les mêmes choses bien sûr qu'il faut de temps en temps remettre les choses au point parce que bon il y a des décarts ou autre mais en tout cas il y a beaucoup plus d'apaisement par rapport à ça ça se sent probablement dans le travail on le voit bien on va le venir tout à l'heure vous avez parlé de carte blanche alors peut-être que c'est le moment justement de parler de la carte blanche ce projet auquel vous avez été invité au mobilier national il y a quelques années maintenant alors c'est peut-être juste situer le contexte c'était à l'issue de la production de la collection transmission dont on a vu tout à l'heure les images peut-être d'abord dans un premier temps parler de cette collection ce qu'elle signifie d'un point de vue esthétique et dans un deuxième temps c'était comment raconter la thématique de ce meuble par l'installation dans une pièce dans la galerie des gobelins la transmission était un là aussi ça fait partie des moments où il faut pas trop pas trop penser quand on met les pieds dans une institution telle que le mobilier national avec tout son héritage toute la force qu'il y a derrière ce que ça implique et mais malgré tout bien sûr retenir quelques signes quelques évidences et moi je me suis tout de suite accroché à deux choses des savoir-faire qui datent de plusieurs siècles de générations qui ont été transmises et et d'autre part une sorte de préservation d'un patrimoine mais parfois aussi l'idée de 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 conserver de conserver un patrimoine donc j'avais l'image de ces meubles qui étaient comme ça couverts par des draps dans des châteaux ou dans des réserves et ou en leur rangé dans des stocks et donc avec l'idée de ce voile blanc de l'objet que l'on vient découvrir quand on va le faire revivre et donc ça a été le point de départ je me suis dit que toute la que j'allais faire des objets un peu archétypaux en essayant de travailler sur des assemblages de bois massifs qui font appel à une certaine connaissance enfin une grande pratique du 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 travail de menuiserie et et en même temps recouvrir toutes ces meubles en leur ajoutant une fonction supplémentaire par l'usage de de cette cette forme blanche qui viendrait par dessus et pour ce faire je me suis dit à un moment donné qu'on allait travailler je voulais pas travailler je voulais plus travailler la fibre de verre ou autre qui sont des matériaux polluants et et qui me correspondait plus et j'ai cherché à travailler avec le mobil national sur une parce qu'il y a aussi l'idée d'aller un peu plus loin dans la recherche de matière et l'expérimentation de travailler sur une fibre de lin blanche en me disant bah oui des draps en lin blanc on connait tous c'est facile de faire une fibre de lin blanche en fait non ça a été un travail insupportable ingérable et on a passé des années à chercher cette fibre de lin blanche qui n'était jamais blanche parce qu'avec la résine parce qu'avec toutes les manipulations qu'on y faisait finalement elles devenaient jaunes et donc on a finalement opté pour travailler sur une fibre de lin qui a été recouverte par ce cuir blanc qui évoque complètement ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'idée de de recouvrir les meubles et d'avoir finalement cette peau à deux fonctions bien sûr c'est elle qui signe l'objet qui le caractérise et c'est elle aussi qui va nous permettre de ranger d'organiser son espace de travail chose que j'avais déjà découvert avec Manta la possibilité d'avoir ces deux niveaux qui permettent de organiser un peu son espace de travail différemment là on a aussi la possibilité de cacher des choses et montrer une autre partie d'avoir une partie plus ouverte et voilà d'ailleurs j'ai découvert à cette occasion avec quelques productions notamment la tienne et celle de Mathalie Crassé qu'il y avait peut-être une vision qu'on pouvait peut-être avoir une vision genrée du bureau je vais y venir c'est à dire qu'un bureau masculin serait une table rase où on ne voit que le dessus et un bureau plus entre guillemets féminin où on peut cacher des choses et il me semblait qu'il y avait deux manières de travailler qui étaient intéressantes pour le web national qu'on soit du bureau pour du président du premier ministre du ministre donc on affirme quelque chose quand on construit un bureau et il me semblait que dans certaines de nos réalisations on pouvait peut-être voir ceux qui montraient le cachet comme visible et puis d'autres qui ne voulaient pas le montrer et qui mettaient tout par en dessous alors c'est intéressant moi c'est vrai que en plus il a été très vite adopté par une ministre qui en a fait son bureau et c'est vrai qu'il y a aussi cette jupe qui redescend qui cache donc le dessous du bureau ça fait partie aussi donc bon d'autant plus intéressant pour une ministre d'avoir quelque chose qui vient en tablier vertical maintenant l'idée de cacher je trouve que ça fait aussi je trouve ça intéressant même pour un homme d'avoir des choses où on avait et puis au delà de ça il y a cacher ou alors juste réorganiser son espace sans avoir à tout ranger dans des tiroirs etc. pour que les choses soient voilà moi j'aime bien l'idée d'une alcôve dans laquelle on se retrouve on a un micro un micro-monde que l'on voit soi mais que le spectateur ne voit pas exactement et alors vous avez justement évoqué votre souci enfin le souci qui est le vôtre de ne pas utiliser des matériaux trop polluants etc. il y a un projet qu'on redécouvre aussi dans ce livre qui est marée noire au clair de lune qui a été aussi à un moment une espèce de projet un peu orphelin un peu étrange dans votre travail déjà par sa couleur par son titre qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit de ce moment c'est en 2009 je crois c'est là que je me dis que je suis parfois pas vraiment un designer plus un plasticien qui vise à être designer je sais pas il y a vraiment un travail d'exploration ou d'interrogation sur sur l'impact que l'on a dans notre dans notre travail en tant que designer à chaque fois qu'on dessine quelque chose finalement on pense qu'on va aider et participer à quelque chose de meilleur et puis on a aussi un impact négatif qui est celui de la production et surtout si l'objet n'a pas vraiment le succès escompté dans l'industrie ça peut être une catastrophe pas que économique mais aussi environnementale donc je me posais vraiment ces questions là et j'ai voulu exprimer ça dans ce projet qui fait qui c'était des interrogations assez lourdes pour moi je pense que j'étais aussi dans un moment de ma vie où il y avait plein de questions qui se posaient et quand j'ai eu l'opportunité de faire une collection pour la galerie Pierre Berger à Bruxelles j'y ai vu la possibilité d'exprimer des choses très personnelles alors je ne sais pas si c'était la meilleure idée mais en tout cas il a fallu je suis rentré dans cette immersion dans ce côté très 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 noir de ces questions et marée noire au clair de lune c'était une manière de dire que voilà il y avait une beauté dans les choses les plus négatives et qu'il fallait essayer de trouver une manière de sublimer ça donc c'est le point de départ c'est comme si on regardait une marée noire de pétrole avec un superbe une superbe au clair de lune tout à coup tout est beau alors qu'on parle quand même d'un truc vraiment de quelque chose de terriblement néfaste et justement c'est un objet en quelle matière ? on n'en a que de la pétrochimie c'est tout le paradoxe c'est tout le paradoxe et des paradoxes qui m'a suivi pendant un bon moment on parlera sûrement de naturoscopie qui est exactement fait de la même manière on a des matériaux de synthèse on a du corian une résine minérale mais bon c'est quand même beaucoup de résine et pas trop de minéral voilà on est sur de la mousse polyuréthane expansée noire voilà justement naturoscopie qui est de l'expérimentation autour de la de la lumière autour de la d'objet c'était quelle était la nature de ce projet ? en fait j'étais encore dans la continuité de ces questions et cette je sais pas je le vois aujourd'hui j'ai l'impression de s'exprimer vraiment un mal-être c'est étrange de le dire mais excusez-moi mais c'est assez non non mais sans m'allonger justement j'ai plus besoin c'est déjà fait c'est justement il n'y a pas besoin de s'allonger parce que les projets ont fait le travail et désolé de les avoir livrés à tout le monde non j'espère que non non je suis quand même fier de ce travail mais c'était un travail qui était très synthétique quand je voulais parler de la nature j'en parlais au travers de de techniques et de technologies qui étaient complètement à l'opposé des ressources naturelles il n'y a pas on est et en même temps je trouvais ça intéressant de parler de la nature autrement qu'en utilisant du bois massif en utilisant des matériaux naturels voilà je voulais évoquer l'idée de la nature et surtout le fantasme qu'il y avait autour dans mon c'était un peu une Madeleine de Proust essayer de me rappeler de ces moments d'endormissement qu'on peut avoir encore que j'ai encore aujourd'hui à l'ombre des feuillages en plein été avec une petite brise qui passe comme ça dans les arbres et c'est un moment merveilleux après un bon déjeuner sur l'herbe de se retrouver les yeux voilà et ça ça a été exprimé au travers de ces luminaires ça paraît étrange mais c'était l'idée de départ et on a créé toute une composition une programmation qui permet d'avoir une lecture aléatoire une lumière aléatoire qui va se refléter avec une mécanique assez complexe avec un jeu de miroirs polarisant à l'intérieur de chaque surface etc. qui fait qu'on a des éclairages un peu surnaturels qui arrivent chaque objet était habité par une idée en fait dans ce que tu dis ça me fait penser en revenant à la carte blanche c'est qu'il y a en fait une forte présence chez toi de la notion de mémoire ou du mémoriel pas dans l'idée du passé quelque chose qu'il faut retrouver entre guillemets de réactionnaire mais plutôt de réactiver du souvenir réactiver de la présence et c'était un peu l'enjeu de la carte blanche c'était de raconter cette histoire du dévoilement par la présence de structures recouvertes qui faisaient à la fois présence fantomatique et qui racontaient une histoire et est-ce que c'est quelque chose dont tu as pris conscience qu'en fait cette présence de l'objet passé du mémoriel réactivé est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque cette créativité ? Complètement je pense que mais ça c'est encore une fois ça a changé récemment par ce nouveau travail que je fais notamment au Portugal et maintenant en France je puisais dans mes mémoires pour aller chercher des choses qui me permettaient de créer en fait oui c'est vrai que n'ayant pas cette source d'inspiration autour de moi ou sous les yeux ou ne le vivant pas directement il fallait que j'aille chercher et puis comme j'ai aussi beaucoup vécu travailler cette mémoire enfant fantasmer aussi créer une mémoire ça se crée aussi je pense que voilà c'est peut-être ce qui m'a permis de créer aussi à un moment donné d'imaginer des choses et qui pouvaient avoir été vécues ou non mais bien sûr que l'idée de la mémoire est très présente dans mon travail avec des mémoires un petit peu maintenant refusées comme Futuroscopie ou Naturoscopie et des mémoires plus engageantes et engagées comme le travail de Made in situ est-ce que tu actuellement en fait tu travailles sur des savoir-faire donc tu réactives des mémoires et quel est le projet justement de Made in situ sur lequel tu es actuellement alors le projet Made in situ c'est un projet que j'avais en tête avant d'aller au Portugal déjà mais que j'avais jamais réussi à mettre en place qui était l'idée d'aller enfin je regardais j'étais assez inspiré par des amis chefs notamment Alexandre Gauthier Grenouillère Armand Arna à la chasse Agnette ou un ami Jean-Denis Lebrat qui travaille avec pardon qui travaille qui travaille qui est un grand chef et donc j'étais non j'ai un trou excusez-moi c'est bizarre ça va revenir oui et donc je me disais mais comment eux arrivent à travailler avec ce qu'ils trouvent autour d'eux et d'une manière très évidente et nous dans notre travail de design on est jamais enfin rarement en tout cas moi je me positionnais pas là-dedans on a rarement l'idée de la provenance des choses et on travaille avec des choses qu'on agglomère qui peuvent venir des quatre coins de la planète et je me suis mais pourquoi pas essayer de essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe autour de moi avant de créer et donc c'est ce que j'ai fait au Portugal j'ai décidé de découvrir le Portugal cette terre d'accueil entre guillemets pour moi et de de travailler de dessiner mes projets en fonction des rencontres que j'y faisais que ça soit avec des personnes avec des métiers des savoir-faire ou avec des matériaux donc la première collection Baro Négro qui est en fait une manière de cuire la céramique qui s'oxyde et devient noire avec un manque d'oxygène à un moment donné dans le process de cuisson qui est un process qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud et j'ai un procédé de cuisson de céramique très ancien et une fois quand j'ai découvert ces artisans le village qui d'abord qui abritait ces différents artisans parce qu'il y en a plusieurs qui travaillaient autour de cette technique et ensuite les artisans Shana et Carlos avec qui on a fait ce projet j'ai tout de suite voulu faire ce travail avec eux et on a créé ce qu'on appelle une swenga qui est une manière de cuire à même le sol et en recouvrant au fur et à mesure de terre le feu le foyer dans lequel on a mis des céramiques et ça fait on a créé une collection qui a été faite pendant ce moment unique et j'ai créé une galerie à Lisbonne enfin un espace qui me permet de restituer ces collections là on retrouve l'idée de l'espace par contre parce que la scénographie est assez engagée dans l'espace il y a une manière de mettre en scène ces pièces et j'y tiens énormément je pense que l'immersion est très importante que ça soit olfactif sonore visuel on a créé notamment un parfum qui restitue ce moment de la swenga avec un nez qui s'appelle Daphné Burgé qui est française et qui vit aujourd'hui aussi maintenant au Portugal et donc et avec un musicien qui est Luis Clara qui est un DJ assez connu au Portugal et qui a créé toute une bande sonore une nappe sonore pour le projet on a fait un film aussi qui explique le process donc c'est assez complet comme restitution et on va chercher vraiment le plus d'informations possible l'idée en effet c'est d'aller réactiver de faire revivre une mémoire certainement de profiter de ces rencontres pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui n'était peut-être pas attendu forcément par eux il n'y a pas Chanel et Carlos n'avaient pas vraiment l'habitude de travailler avec des designers et les artisans avec qui on travaille aujourd'hui encore moins et en fait chaque projet unique aujourd'hui on travaille sur la prochaine collection qui va sortir en avril mai c'est la date n'est pas encore très définie c'est une collection de liège à partir de liège qui a brûlé donc qui a été extrait de forêts qui ont été touchées par les incendies de 2017 quand je suis arrivé au Portugal je me suis retrouvé en plein mois d'août au moment le pire des incendies et en traversant le Portugal en arrivant juste après la frontière espagnole dans les endroits les plus touchés par les feux et les canadaires étaient autour de moi le paysage était assez inquiétant là je me retrouvais complètement dans le marais noir au clair de lune avec des paysages qui avaient brûlé et avec ces arbres et c'était en même temps magnifique et terrifiant donc j'ai voulu en faire un projet et quand j'ai vu ce liège calciné je me suis dit que c'était une belle manière de le rendre hommage enfin rendre hommage essayer de parler de ce sujet on a un autre projet avec du marbre donc on utilise des déchets de marbre pour pouvoir faire des objets donc on reconstitue des blocs de marbre avec des déchets enfin voilà c'est à chaque fois que ce soit des rencontres humaines ou des rencontres comme je disais par rapport à des problématiques des matériaux parce que je découvre un territoire avec ces questions avec les questions et je le fais encore une fois d'une manière très externe je suis extérieur à tout ça je ne suis pas portugais je ne suis pas et c'est ce qui est très agréable finalement parce qu'on regarde les choses avec plus de distance donc Made in situ c'est ça et on a aussi créé une cuisine une vraie cuisine bien équipée professionnelle qui permet d'accueillir des chefs et enfin on refait la boucle on va pouvoir travailler avec des chefs dont un qui travaille exactement dans la même dimension que le Made in moi ce qui m'intéressait beaucoup dans le Made in situ c'est le titre puisqu'on est quand même abreuvé si ce n'est pas pire par le Made in très politique Made in France Made in Italie Made in Germanie et là ça devient même presque dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas et que justement commençait par Made mais après en fait ne travaillait que sur la notion du situ entre situationniste et lieu l'ici et le maintenant je trouvais qu'il y avait rien que dans le titre il y a une espèce de en plus dans le projet dans la manière dont tu en parles quelque chose de très européen de très ouvert où c'est vraiment le lieu en tant qu'entité presque philosophique et pas du tout national ou folklorique parce que ça en devient presque du folklore et je trouve ça très fort et merci de rappeler que le faire FIRE c'est d'abord une culture du local avec ses interconnexions qu'une identité folklorique alors Made in situ aujourd'hui est inscrit dans un territoire malgré tout parce que j'ai voulu le situer mais c'est vrai que Made in situ c'est un projet qu'on essaie d'imaginer et qu'on peut l'imaginer ailleurs et c'est un projet que j'aimerais peut-être faire naître plus tard dans d'autres endroits et il infuse aussi d'une manière évidente maintenant sur mes projets que je fais avec que ce soit les sociétés d'édition avec qui je suis en train de travailler ou le projet d'auto-édition que je suis en train de mener ici en France et justement on parle d'espace est-ce qu'il y a des projets de mise en espace d'intérieur ou c'est pour l'instant il n'y a rien de prévu ou on ne peut pas en parler absolument rien de prévu d'accord et peut-être une dernière question sauf si Emmanuel en a d'autres le rapport au verre avec la fondation Hermès on voit bien que le rapport au feu t'intéresse parce que le métal d'abord le verre à un moment donné avec Saint Louis maintenant avec la fondation Hermès est-ce que tu danses avec le feu dans ce projet pas vraiment un petit peu quelque part parce que j'avais peur un peu de me brûler parce que quand je me suis retrouvé directeur pédagogique d'un matériau que j'allais découvrir en même temps que les intervenants c'était un peu audacieux non non mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que je ne connaissais pas sur ce matériau et que je découvre aussi en tant que responsable pédagogique dans ce qui était intéressant c'était encore une fois je pense que on peut toucher à tout on peut être on peut vraiment explorer une multitude de choses sans être expert et c'est justement ce manque d'expertise qui permet d'avoir encore une fois la possibilité de créer de faire parfois c'est un peu paradoxal mais après justement aller s'immerger dans des savoir-faire dans des connaissances et c'est ce qui fait que la relation entre le designer et l'artisan par exemple est très fructueuse c'est que l'artisan maîtrise totalement son outil son geste sa technique il n'a pas toujours la possibilité de prendre le recul nécessaire pour pouvoir créer autour de ses connaissances et le designer lui justement cette possibilité d'avoir un spectre beaucoup plus large de créativité parce que justement il n'est pas inscrit directement dans l'outil dans le process même si une fois que la rencontre se fait il est nécessaire que le designer s'immerge complètement et se mette à la place et comprenne l'outil le process et la personnalité qu'il a en face de lui et donc par rapport au vert oui j'ai eu la chance de pouvoir m'immerger dans le monde de la manufacture Saint Louis et de connaître le peu que j'ai pu connaître à ce moment là on a quand même fait une collection transversale de plus d'une vingtaine de pièces entre du mobilier et les arts de la table en passant par le luminaire mais par la suite quand je me suis retrouvé proposé pour la fondation Hermès c'est vrai que en fait je pense que c'est justement cette distance qui a fait que on a pu choisir des partenaires bien différents assez éclectiques dans le choix c'est le but aussi de cette fondation c'est de faire de l'académie des savoir-faire c'est de pouvoir associer un ingénieur un artisan et un designer autour de la même table et parler d'une thématique donc voilà c'était un peu mon rôle et malheureusement les trois premières sessions se sont faites virtuellement c'est un peu dommage et c'est vraiment dommage par rapport à la cohésion du groupe des académiciens parce qu'il y a vingt personnes qui ne demandent que à se retrouver autour de la table et discuter on fait des masterclass donc on va se retrouver en week-end on devait aller faire plein de choses déjà qu'on n'a pas fait mais voilà on va essayer de se rattraper un peu plus tard et après ces deux projets donc Maline Situ et la fondation Hermès autour du Vert est-ce que tu as certainement des rêves à assouvir ou des directions à prendre des matériaux à interroger des pays à redécouvrir quels sont les je ne dirais pas les projets parce qu'on ne peut pas toujours rentrer dans la notion de projet mais quelle direction donner après justement ce souffle donner à un livre qui permet de poser les bases oui de se regarder dans un rétroviseur mais dans quel chemin est-ce qu'il y a une direction que tu souhaiterais prendre et que tu veux y en parler parce que c'est pas toujours non non il y a bien sûr une direction qui est en train d'être prise j'ai de plus en plus de mal à faire des choses qui ne me ressemblent pas ou qui ne me conviennent pas ça devient vraiment très difficile pour moi et bon alors c'est le cas pour beaucoup de designers depuis longtemps mais pour moi c'était c'est un peu frais et donc parce que jusqu'à maintenant je trouvais qu'il y avait toujours un intérêt dans le projet j'arrivais toujours à trouver une faille un truc qui faisait oui mais regarde ça c'est chouette c'est tout et il y avait ça se bataillait là-dedans et j'arrivais toujours à trouver bon et là là non j'y arrive plus du tout et donc je vais vraiment vers des projets qui me conviennent qui me correspondent mais il n'y a pas de rêve à proprement dit je pense que le rêve c'est étrange mais je ne suis plus du tout dans le fantasme parce que je vis mes fantasmes donc aujourd'hui j'ai la chance de ne pas avoir un rêvé vu que chaque jour aujourd'hui j'étais aux ateliers Saint-Jacques Fondation Coubertin c'est un rêve éveillé vous avez des ateliers de bronze menuiserie pierre dans le même lieu avec des gens passionnés qui sont tous compagnons pour la plupart qui viennent avec leur savoir-faire leur transmission leur envie de transmettre et de partager ils n'attendent que ça et j'ai fait un tour de l'atelier métal voilà quand est-ce qu'on fait quelque chose quoi qu'est-ce qui et c'est cette cette force là moi je sais c'est super inspirant nourrissant et voilà je pense que c'est vraiment ce que donc le territoire à explorer et de nouvelles choses à explorer oui finalement Made in situ continue on a plein de choses on est en train de faire plein de choses et avec une dimension qui est assez intéressante qui dépasse l'objet lui-même la finalité n'est pas forcément de créer de nouvelles pièces nouveaux objets même si ça fait partie du sujet la musique va intervenir enfin voilà il y a plein de manières de faire grand envie de transversalité d'ouverture après un an de fermeture covid oui mais on a eu la chance de quand même de pouvoir toujours un peu bouger moi j'ai eu beaucoup de mobilité pour ce projet et c'est vrai de s'évader le plus possible bon et puis à Lisbonne il faut dire qu'il y a une chance inouïe d'être à 20 minutes de la plage ça aide ça règle beaucoup de choses ça règle l'océan est là ça règle beaucoup de choses on remet les choses en place très vite Emmanuel peut-être quelque chose à ajouter justement Emmanuel cet ouvrage qui est sorti maintenant quelle est une prochaine étape un autre ouvrage ou il y a eu le virus de l'ouvrage par rapport à oui mais sur quelque chose qui n'a rien à voir sur des signatures de caractère hollandais ça sort en avril ok très bien merci beaucoup merci pour ce moment de partage si ce n'est de vérité mais en tout cas de choses qui sortent du coeur en tout cas je recommande évidemment cet ouvrage qui permet de découvrir à la fois une personnalité mais aussi un parcours riche et particulièrement enrichissant de perspectives et d'ouvertures merci et à très bientôt merci merci beaucoup et à très bientôt